Musique Coucou tout le monde, c'est Nat je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est une vidéo de présentation de mon nouvel oracle qui sera bientôt en précommande donc c'est un oracle très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent ils le sont tous bien entendu ceux qui se ressemblent le plus je pense que c'est paprika et l'étoile céleste mais après c'est vrai que les autres sont quand même très différents il y a le dreamy mountain avec des montages photos il y a le my sweet oracle qui est vraiment très 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 féminin donc c'est vrai qu'ils ont tous une personnalité un peu différente et celui-ci a une personnalité encore différente des autres donc évidemment vous aurez deviné vu la déco que c'est un oracle de sorcière my witchy oracle, rune et secret de sorcière alors rune et secret de sorcière pourquoi ? parce que ce jeu se divise en deux parties si vous le souhaitez donc il y a une première partie qui est basée sur les runes de sorcière donc il y a 13 runes de sorcière ce sont des runes anglo-saxonnes qui sont très connues dans les pays anglo-saxons et j'ai décidé de reprendre ces symboles déjà existants donc vous allez retrouver un petit peu ce type de symboles sur certaines cartes mais je les ai fait un peu à ma sauce en fait si vous voulez c'est à dire qu'on reconnaît la symbolique de la rune mais pour certaines runes j'ai rajouté des petits trucs pour que ça parle davantage voilà j'ai mis quand même mon petit grain de sel bien évidemment alors il y a 13 runes de sorcière il y a 19 cartes qui sont les secrets de sorcière donc c'est tout ce qui représente un petit peu les sorcières en général alors il n'y a pas toute la symbolique non plus mais il y a on va dire entre guillemets le principal et évidemment à ces symboles que ce soit donc runiques ou secrets j'ai associé une signification alors pour les runes de sorcière je me suis basée évidemment sur la signification qui est déjà existante pour ces runes pour les secrets de sorcière c'est moi qui les ai concoctés évidemment selon mon ressenti par rapport à ces symboles donc si vous aimez les jeux simples, symboliques, rapides de réponses je pense que ce jeu peut vous plaire voilà donc voilà ce que je voulais vous dire alors au niveau de la déco avant qu'on me pose la question je ne sais pas où on peut acheter cette petite sorcière moi je crois que je l'avais acheté à l'époque à Cultura dans les figurines donc si vous me demandez où est-ce que j'ai acheté la sorcière je crois que c'est à Cultura mais il y a très longtemps pour le corbeau en onyx et le chat en stéatite ça ce sont des petits animaux que j'ai acheté récemment lors d'un salon des minéraux donc je pense que ça peut se trouver sur internet mais voilà je ne peux pas vous donner de coordonnées vraiment spécifiques bon là on a de l'aubépine ça ça a été concocté maison par une de mes amies on a de la sauge et la magnifique bougie Harry Potter qui est proposée par la très gentille, très charmante Stéphanie qui a le shop Etsy The Bat in the Hat alors ces bougies ne sont pas tout le temps dispo de temps en temps elle passe un message sur les réseaux sociaux en disant qu'elle va faire un réassort donc voilà moi j'ai eu beaucoup de chance d'obtenir cette bougie mais si vous allez sur son shop Etsy elle n'y sera pas forcément je préfère vous le dire mais ça vient d'elle voilà alors on va parler de ce jeu maintenant donc je vais vous montrer quelques cartes donc ça c'est la carte de présentation voilà comment ça va se présenter donc My Witchy Oracle Rune et Secrets 2 sorcières 34 cartes magiques et derrière It's a kind of magic trouve la magie en toi find the magic within you alors il y a un petit clin d'oeil au groupe Queen ça c'est entre Freddie Mercury et moi voilà mais en fait ce jeu je l'ai canalisé en channeling et il est arrivé assez vite en fait et au niveau du format tout s'est mis en place avec le format les couleurs le fait qu'il devait être sur fond noir etc donc voilà et j'adore cette chanson de Queen j'adore Freddie Mercury et donc il y a des petits clins d'oeil à Freddie Mercury et à Queen dans ce jeu voilà donc je préfère vous le dire donc ça c'est la carte de présentation alors on a ensuite des cartes explicatives donc il va y avoir une, deux, trois, quatre cartes avec les significations les mots clés et deux cartes pour les tirages donc la signification des cartes vous avez les runes de sorcière et ensuite vous avez les secrets de sorcière voilà et ensuite vous avez donc les tirages donc il y a un tirage à la recherche de ma magie un autre le conseil des runes donc il ne se fait qu'avec les treize runes et le voyage spirituel de la sorcière voilà donc ça je vous le montre brièvement juste pour vous donner une idée donc ça c'est le dos des cartes d'explications voilà et vous allez voir que par rapport au dos des cartes tout court il y a une petite différence de coloris donc pour les explications on a l'oeil rose et pour les cartes divinatoires on a l'oeil vert et bleu voilà donc j'ai voulu les différencier parce que je trouvais ça plus pratique en fait voilà tout simplement donc après on se fera quand même un petit tirage pour voir un peu ce que ça donne quand même voilà donc je ne vais pas tout vous montrer je vais vous montrer quelques cartes voilà donc la carte de présentation vous l'avez vue alors je vais vous montrer quelques runes comme ça ça vous donne une idée il n'y en a que 13 donc voilà je ne vais pas toutes vous les montrer je vous en montre quelques-unes et ensuite je vais vous montrer quelques cartes des secrets de sorcière voilà c'est difficile de faire un choix mais voilà j'essaye de vous en montrer quelques-unes et les deux cartes hop 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 voilà alors je vais quand même vous montrer celle-ci parce que je vous parlais de référence au groupe Queen donc celle-là je vais vous la montrer voilà hop allez donc il est très particulier ce jeu c'est encore voilà puis encore un truc c'est moi quoi alors donc je ne vais pas vous les montrer spécifiquement dans l'ordre donc parmi les runes de sorcière nous avons la carte du soleil alors le soleil c'est tout ce qui est nouveau tout ce qui est changement positif les éclaircissements si vous attendez qu'une situation s'apaise et s'éclaircisse voilà donc la lumière qui est faite sur quelque chose aussi voilà donc la carte du soleil donc c'est fait avec des pastels secs sur des cartes sur du carton noir en fait carton de dessin noir hop donc là on a la carte de la lune alors la lune c'est la transition les changements à long terme plutôt le soleil ça va être plus à court terme ça va être quelque chose de lumineux ça va être quelque chose qui va se déclencher plutôt tout de suite là on a la carte de l'oeil donc ça ressemble un peu au dos des cartes comme vous le voyez donc on va parler de concentration d'observation le focus sur certaines choses et les habilités psychiques là on a une carte qui est la carte de la faux alors le symbole runique donc c'est celui-ci et j'ai rajouté des petites croix parce que la carte de la faux elle n'est pas forcément bonne dans ce jeu comme dans la plupart des jeux c'est la séparation c'est la fin de quelque chose des changements qui sont vraiment importants donc parfois on porte une croix parfois et la croix ça symbolise aussi bien le changement de direction voilà qu'on n'a pas le choix donc c'est pour ça que j'ai mis des petits symboles comme ça pour que ça parle tout de suite aux personnes qui vont l'utiliser en fait alors là c'est pareil pour la femme et l'homme ça je vous la montre après donc là on a la femme là on a l'homme donc pour la femme normalement le symbole runique c'est ce fameux Y et moi j'ai rajouté donc le symbole de Vénus voilà et des couleurs bon qui sont plutôt féminines et pour l'homme donc j'ai rajouté aussi le symbole de Mars donc c'est la flèche et puis j'ai rajouté moi le symbole de Mars pour que ça puisse parler tout de suite aux personnes donc l'homme c'est tout ce qui est action les challenges la force donc toutes les qualités on va dire masculines du masculin sacré et puis pour la femme on est plus dans tout ce qui est sympathie amitié la bienveillance la guérison la douceur etc voilà donc j'espère que vous voyez bien malgré la fumée de l'encens qui se diffuse alors là on a la carte de la romance que j'aime particulièrement j'adore cette carte la carte de la romance évidemment qui va symboliser la romance tout ce qui est amour passion le lien affectif d'ailleurs elle est à l'envers voilà si je l'a mets à l'endroit c'est peut-être plus sympa quand même alors il y a un petit côté flou en anglais on dirait un peu blurry je crois c'est exprès c'est en fait un petit côté feutré j'avais envie de quelque chose de vraiment de vraiment très spécial quoi comme la fumée d'un encens qui passe devant voilà on a ce côté un peu un peu feutré un peu particulier donc ça c'était les runes ensuite au niveau des secrets de sorcière hop 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 ce que j'appelle les secrets de sorcière donc je vais vous montrer quelques cartes aussi donc là on a la carte du corbeau j'aime beaucoup cette carte donc le corbeau il a double signification en fait il peut signifier un messager un gardien donc quelque chose de positif mais selon il peut aussi parler de ténèbres ou de mauvais augures ça dépend là on a la potion magique là on a le sphinx tête de mort voilà j'aime beaucoup ce papillon donc j'avais envie de le mettre dans ce jeu il sera aussi dans mon tarot d'ailleurs je n'en dis pas plus on a la carte du hibou or le hibou évidemment c'est la sagesse le calme la tempérance la patience aussi les cristaux j'aime beaucoup aussi celle-ci on a le chaudron on a le chapeau chapeau de sorcière j'aime beaucoup aussi cette carte le chat noir alors il est noir et il a des reflets bleus pour qu'on puisse le voir parce que noir sur noir on n'aurait rien vu du tout sinon donc ensuite on a la boule de cristal donc évidemment on va parler de vision de clairvoyance de voyance aussi de prédiction d'avenir et on a la carte mercurie donc c'est la dernière que je vais vous montrer aujourd'hui alors cette carte mercurie pourquoi ? parce que voilà Frédie Mercurie donc j'ai dessiné le symbole de Mercure dans le cosmos et donc cette carte pour moi c'est une carte de conscience de soi donc elle est importante pour le jeu c'est la carte un peu de la pensée de la communication mais aussi de la puissance c'est une carte qui est très puissante voilà donc elle est de bonne augure quand elle est dans un tirage voilà donc là vous avez vu quelques cartes quand même et je vais quand même vous montrer les deux dernières que j'ai vraiment envie de vous montrer c'est la carte oui et non avec des papattes de chat donc je me suis inspirée des papattes de mon chat Rikiki pour faire ce dessin et donc la carte oui est en bleu vert la carte non est en rose plutôt rose fuchsia bleu et rose on va dire voilà donc pour ces cartes vous pouvez soit les intégrer au jeu bien sûr et selon votre question et bien ça vous répondra de façon rapide et vous pouvez aussi penduler bien sûr avec un pendule vous pouvez travailler sur ces cartes là voilà donc je pense que je finis par ça alors maintenant on va parler du packaging juste pour vous dire que ce jeu sera livré dans une boîte pour l'instant je suis en train d'étudier plusieurs propositions c'est pour ça que je ne vous montre pas de boîte aujourd'hui mais dans tous les cas il sera livré et avec un pochon soit en organza noir soit en satin soit en velours je ne sais pas encore je n'ai pas fait mon choix mais ce sera quelque chose de qualité et la boîte sera également de qualité elle sera soit customisée par mes soins soit pas forcément selon l'arrangement que je fais avec mon fournisseur je ne sais pas encore ça dépendra du financement que je vais obtenir aussi donc voilà dans tous les cas sachez qu'il y aura un pochon une boîte joliment décorée et que vous avez déjà les mots clés qui sont avec les cartes ensuite j'envisage peut-être de travailler sur un pdf un peu plus complet si ça vous intéresse voilà donc je sais que pour certains les mots clés vont suffire je sais que pour d'autres ça ne suffira pas et qu'ils en auront davantage d'explications à la fois sur les runes qu'ils ne connaissent pas forcément vous connaissez peut-être pas forcément ce système voilà qui est différent du futarque bien sûr c'est complètement autre chose donc voilà je suis en train de réfléchir à ça et je vais bientôt lancer la précommande du jeu donc si vous êtes intéressé vous verrez qu'à la fin de cette vidéo il va y avoir mon site qui est mentionné il sera aussi dans la barre d'infos je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux bien sûr mais voilà ça sera sur mon site directement avec un paiement exclusivement par paypal parce que sinon c'est trop compliqué pour moi il faut que tout arrive sur le même mode de règlement pour que je puisse m'en sortir parce que je vous avoue qu'avec l'étoile céleste ça n'a pas été évident et que ça évite aussi qu'il y ait des oublis ou des choses comme ça ou des erreurs voilà donc pour moi c'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ça donc voilà je vous le dis les règlements c'est vraiment exclusivement par paypal déjà je préfère prévenir les gens parce que sinon c'est trop compliqué pour moi d'arriver à tout gérer et voilà je veux faire les choses du mieux possible voilà donc ça c'était important que je vous le dise ensuite justement par rapport à paypal ce jeu va être en précommande très bientôt mais il ne sera livré qu'à la rentrée du mois de septembre pour une histoire de packaging qui doit être mis en place le pdf il faut que j'ai le temps de le faire si je travaille dessus il faut que j'ai le temps de le faire il faut que je fasse quelques petites corrections mineures sur le jeu mais c'est vraiment rien du tout il manque un S à sorcière dans les secrets de sorcière et les runes de sorcière donc c'est vraiment trois fois rien et il y a deux images à recadrer voilà donc c'est vraiment le jeu il est bouclé il est pratiquement fini donc je vais redemander un échantillon à mon imprimeur alors sur les cartes donc c'est du 310 GSM donc elles sont assez souples mais vu leur taille ça passe très bien et elles sont lignées alors ça je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra on va essayer de zoomer hop vous voyez des petites lignes en fait donc c'est un papier mat et ligné c'est moi qui ai choisi ça voilà j'avais envie de ça pour ce jeu là hop là vous voyez une des cartes avec les explications donc voilà vous savez je crois à peu près tout sur ce jeu donc j'espère que ça vous plaît déjà que vous avez apprécié cette présentation bon j'ai l'air peut-être super excitée mais je suis super excitée chaque fois que je crée et que je propose un nouveau projet je suis super emballée et en plus de ça quand je vois le retour des gens qui me disent oh là là j'adore ton jeu je me connecte c'est super et tout bon ça c'est la meilleure des récompenses je vous remercie du fond du coeur pour tous les messages que je reçois ça me touche mais tellement 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 je ne peux même pas vous exprimer ma gratitude pour les messages que vous m'envoyez c'est énorme 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 il y a 3-4 ans de ça je n'aurais jamais imaginé créer toutes ces choses là et qu'elles intéressent d'autres personnes que moi donc c'est fabuleux c'est une magnifique aventure voilà alors j'ai dû couper cette vidéo parce que j'ai pas pu la terminer hier en fait j'ai été j'ai été dérangée et du coup voilà pourquoi j'ai pas pu la poster avant donc là je mélange mes cartes et on va se faire le tirage en 3 cartes qui s'appelle à la recherche de ma magie donc on va se positionner sur une situation donc on va prendre un exemple ça sera un tirage à titre d'exemple bon par exemple si on a des doutes sur sur quelque chose de particulier donc ça peut être son couple situation professionnelle voilà donc on va voir un peu ce que ça donne donc admettons ma situation actuelle ma question donc j'ai des doutes sur sur mon cheminement donc la carte numéro 1 c'est ce que ça va représenter la situation actuelle la carte 2 elle va représenter l'action que je dois mener par rapport à cette situation qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses sur quoi je dois me concentrer et la dernière carte ça va être plus ou moins la réponse l'issue on va dire de cette situation donc j'étale mes petites cartes et je vais donc en tirer 3 donc on se concentre la première va être la situation actuelle hop alors en situation actuelle on a le saut de Salomon qui est la carte 21 qui représente l'harmonisation l'énergie positive le bien-être et l'équilibre alors c'est vrai que en ce moment je suis en train de retrouver un certain équilibre sur certaines choses donc ça c'est pas faux déjà si je le vois par rapport à moi ensuite la deuxième les actions que je dois mener ah le talisman vous l'avez pas vu vous les avez pas vu je crois ces deux là non donc le talisman c'est la carte numéro 28 donc là on a deux secrets de sorcière déjà pour l'instant on n'a pas de rune donc le talisman c'est porte-bonheur chance-positivité donc en fait quelle action je dois mener je dois me raccrocher à quelque chose qui a une signification très forte pour moi pour continuer dans le bon sens donc un talisman donc ça peut être n'importe quel talisman pour vous ça va être quelque chose pour moi ça va être autre chose donc moi je pense à un animal totem plus qu'un objet en fait voilà donc et bien être en connexion avec mon animal totem prier avec mon animal totem donc j'en ai plusieurs en ce moment je communique avec la pie voilà qui est donc un oiseau qui est un oiseau de la même famille que le corbeau donc c'est un corps vidé qui est très intelligent et en fait la pie dans la société Lakota chez les indiens elle était réputée elle l'est toujours pour ses vertus de guérison on utilisait les plumes de pie on les passait au dessus des malades avec de la soja blanche on faisait de la fumigation et puis on faisait aller la fumée dans certaines directions par rapport au corps du malade pour accélérer sa guérison donc c'est une plume de guérison une plume d'harmonie puisqu'on a le blanc et le noir et c'est aussi un oiseau qui va vous permettre de mettre la lumière sur certaines choses ces plumes font un reflet arc-en-ciel avec la lumière du soleil donc voilà c'est la mise en lumière de certaines choses aussi la pie donc voilà moi je sais que je dois travailler avec la pie pour mettre certaines choses en lumière dans ma vie actuellement que ce soit professionnel personnel voilà alors la réponse l'issue un petit peu le cheminement par la suite les anneaux hop alors j'espère que vous voyez bien je voilà parce qu'il y a le spot j'ai essayé d'éclairer au maximum pour que vous voyez correctement les cartes alors ça c'est une rune c'est la rune numéro 4 les anneaux elle va parler d'accord elle va parler d'association et elle va parler de contrat donc par rapport à mon harmonisation à mon équilibre il y a une histoire d'association de lien de contrat voilà je vais peut-être travailler je ne sais pas en équipe avec quelqu'un sur un projet je ne sais pas je dis ça comme ça c'est pas du tout à l'ordre du jour mais voilà c'est pour vous donner un exemple de la divination avec ses cartes donc ça peut être voilà donc travailler aussi en tandem comme je le disais avec l'animal totem c'est peut-être ça qui va m'apporter ensuite et bien des contrats le fait d'avoir travaillé en communication avec cet oiseau pendant un certain temps ça va m'aider à éclairer mon chemin et donc ça va me permettre bien d'avoir peut-être des contrats intéressants avec je ne sais rien un éditeur ou voilà ça peut être tout un tas de choses voilà donc c'est juste pour vous montrer un exemple voilà donc c'est vrai que celle-là on ne la voit pas très bien parce qu'il y a la lumière qui reflète donc voilà l'exemple de ce tirage à la recherche de ma magie donc ça c'était pour vous montrer un peu ce que vous pouvez avoir comme guidance avec ces cartes voilà et bien je crois que cette fois j'ai fini donc je vais pouvoir monter ma petite vidéo et vous la présenter donc j'espère que ça vous plaît que vous avez aimé ce jeu donc il est plein de couleurs même si c'est sur fond noir il est très très coloré voilà donc moi j'étais très très contente de vous le partager j'espère qu'il aura du succès comme ses prédécesseurs et donc voilà je vous informe très vite évidemment de la suite du projet je vous referai une présentation complète une fois que j'aurai amené les corrections nécessaires sur le jeu et que j'aurai reçu la bonne boîte pour et le bon pochon pour vraiment vous montrer la totalité l'ensemble du jeu mais les précommandes auront déjà été bouclées je pense par rapport à ça à mon avis ça sera pour bientôt et ça me permettra comme ça de pouvoir financer le projet j'espère dans son entité pour pouvoir vous le proposer voilà alors il y a beaucoup de gens qui me disent c'est dommage parce qu'en fait on ne peut pas passer commande de tes jeux une fois les précommandes terminées alors ça c'est sauf s'il m'en reste bien sûr mais en fait ce qu'il faut voir c'est que je ne peux pas financer ces projets en avance pour vous les proposer en stock ça c'est pas quelque chose que je peux faire donc pourquoi je fonctionne en précommande pour pouvoir financer la production des projets pour les gens intéressés et ensuite voilà si je pouvais en vendre un certain nombre qui me permet d'avoir un peu de stock évidemment ça serait bien mais c'est vrai que chaque fois ça se limite à 50 exemplaires et la plupart des éditions elles ont été sold out dans les précommandes pour l'étoile céleste je crois qu'il m'en reste deux et encore je ne suis pas sûre du tout je crois qu'il m'en restait trois ce matin il y en a un qui est parti donc voilà il y a il y a des choses que malheureusement je ne peux pas faire je n'ai pas le budget suffisant pour pouvoir avoir 200 exemplaires en stock et vous les mettre comme ça à la vente sur mon site ce n'est pas quelque chose que je peux faire pour le moment du moins voilà ça changera peut-être par la suite mais pour le moment je suis obligée de fonctionner comme ça voilà c'était pour pouvoir donner une explication aux gens qui me l'ont demandé voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo moi je suis super impatiente d'avoir vos retours par rapport à ce jeu et je vous informe de la suite très très vite portez-vous bien je vous fais plein 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 de bisous une immense gratitude pour votre soutien pour vos encouragements dans ce projet vous avez été vraiment nombreux à me contacter donc ça m'a fait vraiment chaud au coeur très très plaisir donc voilà j'espère que et bien que vous serez content du résultat voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très vite prenez soin de vous bye bye je vous dis à très vite